Le visage de la future métropole se dessine peu à peu. C'est le site d'information Mars Actu qui révèle aujourd'hui le texte de l'avant-projet de loi préparé par Marie-Lise Lebranchu. Voici quelques pistes à retenir. Le nom d'abord, il a semble-t-il été choisi, ce sera Ex-Marseille-Provence. Date de naissance programmée, le 1er janvier 2015. L'organisation à présent, face au tumulte des 107 maires opposées à toute perte de compétence, face au blocage des présidents des EPCI qui refusent de disparaître, des compromis semblent se profiler. Le texte prévoit la création de conseils de territoire, peu ou prou sur la base des futures anciennes intercommunalités. Au sein de ces conseils, des conseillers métropolitains élus dans chaque territoire. Ils auront un avis consultatif, mais aussi se verront déléguer des fonctions de proximité et un budget sera affecté à chaque conseil. Les communes conservent leurs compétences, exception faite des actions de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche et du plan local d'urbanisme, dernier point sensible et loin de faire l'unanimité. Enfin, quelles seront les principales prérogatives de la future métropole ? Tout d'abord, les zones d'activité économique. Cela comprend notamment les zones portuaires et aéroportuaires. Ensuite, et surtout, les transports. Enfin, un ensemble de plans et schémas d'ensemble directeur que les conseils de territoire devraient ensuite concrètement mettre en place.